Le général Tiani montre encore une fois de plus que les pays de l'AES s'en sort très bien loin de la CDAO. Après le bilan économique positif du Burkina Faso, le gouvernement du Niger dirigé par le général Tiani prouve également sa bravoure avec un bilan économique très positif. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Niger où la Banque mondiale vient de saluer les efforts du général Abdourahman Tiani, à la tête du Niger depuis le coup d'état de juillet 2023. Concrètement, l'institution de Bretton Woods prévoit une baisse spectaculaire du taux de pauvreté dans le pays. Ainsi, celui-ci devrait passer de 52% en 2023 à 42,5% d'ici 2026 selon des prédictions de l'institution financière. Beaucoup pourraient voir cette projection comme un pied donné à toutes les personnes qui voyaient déjà le Niger sombrer après le coup d'état et la rupture des relations avec ses partenaires historiques. Pour rappel, Niamey s'est éloigné de la France et des pays de l'ACDAO. Il convient de préciser que cette amélioration est à saluer du fait qu'elle intervient après une période tumultueuse. Et pour cause, en 2023, le Niger avait connu une hausse alarmante de la pauvreté, touchant 14,1 millions de personnes, contre seulement 1,1 million l'année précédente. Cette détérioration était largement attribuée aux sanctions économiques et financières imposées suite au renversement du président Mohamed Bazoum. Cependant, la levée des sanctions en février 2024 et le rétablissement partiel des financements ont amorcé un rebond économique. Il est donc tout à fait normal que la Banque mondiale prévoie une croissance de 5,7% pour cette année, contre 2% l'an dernier. Cette reprise serait notamment portée par la reprise des exportations pétrolières, après les perturbations liées aux tensions avec le Bénin. Le général Tiani, président de la transition au Niger, semble, aux yeux de la Banque mondiale, avoir réussi à stabiliser la situation économique du pays, malgré un début de mandat controversé. Son gouvernement s'est engagé dans un ambitieux programme de réforme, visant à exploiter efficacement les revenus pétroliers au profit de la population et à stimuler la production agricole. Néanmoins, ses projections optimistes de la Banque mondiale restent modestes comparées à celles du FMI, qui anticipent une croissance de 10,6% pour le Niger cette année. Ce résultat positif montre bel et bien la transparence dans la gestion économique dans les pays de l'AES. Celui du Niger vient s'ajouter au bilan du Burkina Faso qui est aussi très positif. En attendant le bilan économique du Mali, l'un des membres des pays de l'AES, on peut déjà féliciter leur bravoure. Que pensez-vous de cette croissance économique du Niger ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.